On est aujourd'hui à Montmorin sur le site qui jouxte la mairie, l'école et la salle polyvalente, où un projet a été mené avec la commune en partenariat. La première rencontre avec la commune s'est faite il y a à peu près un an et demi. On s'est baladé sur le site et ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient envie d'essayer d'aménager l'endroit, de le rendre un peu plus chaleureux, plus convivial. Montmorin est très spécifique parce qu'il est composé de hameaux, de plusieurs hameaux et il n'y a pas vraiment de centre d'hameaux central. Le projet est de mettre en valeur cet espace pour la convivialité et puis aussi pour l'aspect paysager bien entendu. Donc une réflexion a été démarrée puisqu'on a surtout voulu c'est que cet espace corresponde aux besoins des habitants. C'est là que j'ai pris contact avec le Parc des Vaudois-Forestes notamment, en l'occurrence Samuel, qui travaillait déjà sur ces aménagements et qui nous a un peu orienté sur ce projet-là et notamment de travailler avec un collectif qui nous permettrait justement d'essayer de créer une dynamique avec les habitants sur tout l'espace. À l'association en fait on est un regroupement au départ en fait d'amis qui avaient envie de travailler sur les questions de redynamisation en milieu rural, de villages, de questions de centre-bourg, etc. Nous ce qui nous a été demandé au départ et par la mairie c'est de réfléchir un petit peu à se dire en fait cet endroit-là avec la mairie, la salle des fêtes, l'école, ça devrait être un lieu convivial, ça devrait être le lieu où tout le monde se retrouve et c'est pas vraiment le cas, ça l'est un petit peu mais pas tout le temps. Et donc nous on pose cette question-là, on a quelques mois pour échanger, pour faire des moments d'ateliers et échanger avec les habitants et donc de réfléchir à qu'est-ce que c'est une convivialité à Montmorin. Là on a demandé aux gens, particulièrement aux enfants, de dessiner à partir de photos existantes, du site qu'on avait pris avant sur des transparents, d'imaginer des transformations du site. À partir de ces dessins, on a fait ce qu'on appelle un débat mouvant, donc il s'agissait de se positionner dans l'espace sur un des quatre lieux de projet qu'on préférait et puis d'en discuter avec les autres. Et donc suite à ce débat, c'est le projet de terrain de clétante qui a été choisi. Donc là, on a affiché les quatre dessins. Et donc aujourd'hui, on va leur demander de se concentrer plus spécifiquement sur le terrain de pétanque, où cette fois on a dessiné un espèce de cahier des charges. Et donc en fait, petit à petit, on leur fait suivre le fil du projet en donnant des supports, des outils qui permettent de définir un peu plus à chaque fois. Pour plein de gens, Montmorin, en fait, c'est ce qu'on appelle un village dortoir, c'est-à-dire c'est un village où les gens habitent. Mais ils travaillent ailleurs, ils vont beaucoup prendre la voiture pour aller faire les courses, pour amener les enfants à l'école, etc. Et d'avoir une vie où on est beaucoup en voiture, en déplacement, c'est une vie où aussi la question du lien social, des rencontres, des rencontres pas seulement des gens qu'on connaît déjà, mais des rencontres informelles, dans la rue, dans un commerce, elles se font moins. Et donc nous, ce qu'on essaye là, c'est de réfléchir à comment un aménagement pourrait permettre de retrouver des opportunités, de se rencontrer aussi par hasard, des moments conviviaux, etc. D'autres projets de ce type ont déjà eu lieu sur le parc Livradois Forest, notamment dans le cadre des démarches Centrebourg. Mais un des grands objectifs du parc, c'est de continuer à démultiplier ce type d'expérience qui implique les habitants, à la fois dans la réflexion, mais aussi dans la construction d'espaces publics. Ce qui est intéressant sur ce type de chantier, en fait, c'est de mettre la convivialité au cœur du projet. Et du coup, en ayant les habitants qui sont là tout de suite pour accompagner la construction, pour avoir réfléchi, il s'approprie forcément plus vite l'élément qui va être construit. Puis, au-delà des temps de chantier concrets, il y a aussi tous les moments les à côté, en fait, c'est-à-dire les repas le midi, qui sont partagés avec l'équipe et l'ensemble des personnes qui souhaitent rester. Les temps de débrief le soir, qui sont propices à un apéro. Et puis, l'inauguration en fin de chantier, le samedi soir, qui donnera lieu à un concert. Voilà, et avec cet objectif un peu de festivité et de tout de suite lancer l'élan autour du projet et de vraiment affirmer ce lieu comme la nouvelle centralité de Montmorin. J'ai un enfant qui est à l'école de Montmorin. Et l'école de Montmorin a été impliquée dans ce projet-là. Donc, via mon fils, je me suis impliquée aussi dans le projet et j'étais intéressée de faire partie de l'équipe pour faire des travaux sur ce chantier. Je suis surtout venu cette semaine pour participer à ce chantier participatif. C'était très sympathique. On a appris des choses sur le plan technique. On a vu des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la commune. Ça permet de se rencontrer et on a fait une semaine de travail en toute convivialité, tous ensemble. C'était très sympathique. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Vraiment, tout le monde est content. On trouve que c'était un très, très beau projet. Je pense que ça va fédérer un petit peu plus les gens sur la commune et que ça les invitera à venir. C'est vraiment une structure très festive. On peut manger. Il y a un bar pour boire un coup. Je pense que ça fera venir un peu plus des gens et faire rencontrer les gens de la commune de Montmorin. Sous-titrage Société Radio-Canada Le vent nous porte roi Merci bien. Alors, on s'appelle Maurice Bouchon. Alors, c'est pas notre vrai nom.